salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de fortnite pc mais aussi fortnite fortnite ou quoi en fait pour tous ceux qui utilisent fortnite aujourd'hui on va optimiser les fps du jeu non pas de la console non pas de la console du pc ou autre mais vraiment bien les fps du jeu donc déjà on va aller se rendre dans les paramètres du jeu et vous allez suivre toutes mes instructions et etc donc déjà on va arriver dans graphisme dans graphisme qu'est ce qu'on va faire on va changer quelques trucs pour optimiser la carte graphique et l'exploiter à fond et pour pouvoir ne pas la saturer donc déjà pouvoir jouer à fortnite battle royale dans de bonnes conditions il faut une carte graphique et si vous en avez pas je vous recommande fortement de vous en acheter une donc voilà donc déjà on va passer au petit truc ici là donc mode d'affichage non merci plein écran parce que tout simplement ça va si vous mettez en plein écran fenêtres et ça va tirer sur votre bureau et si votre bureau derrière il est opérationnel la carte graphique qui va tirer sur le bureau donc du coup plein écran la résolution d'affichage elle se fait automatiquement quand tu es en plein écran le taux de rafraîchissement au max donc c'est pour indiquer les fps maximum donc si vous voulez pas que ça dépasse 120 fps bah ça ne les dépassera pas mais si vous êtes là aujourd'hui je pense que vous n'avez pas 120 fps alors la qualité on n'y touche pas parce que si on met auto bah ça va mettre mal n'importe quoi en fait épique ça va tout mettre en épique etc fin bref la résolution 3d donc c'est très important c'est même le point le plus important je pense donc la résolution 3d c'est ce qui fait la propreté de votre jeu tu vois c'est la fluidité et au niveau des graphismes ce qui rend un bon jeu tu vois donc moi je le mets à fond souvent mais honnêtement plus tu descends et mieux mieux on va dire tu pourras jouer on va dire mais plus tu descends et plus la qualité va diminuer aussi et c'est forcément forcément si ça va dans un sens ça va dans l'autre donc si tu descends la qualité elle va descendre si tu augmentes la qualité elle augmente donc pour bien faut pas descendre les 90% de résolution 3d voilà après la distance d'affichage en gros c'est pour voir au loin si tu veux voir loin ou plutôt proche donc si tu mets proche tu verras pas aller les choses le lointaine donc ça tu peux mettre en moyen ou loin ça va pas tirer fort sur la carte graphique après les ombres ben petit conseil les désactiver parce qu'on joue pas avec des ombres tout simplement ensuite ça faut le désactiver pareil ça sert à rien après quand vous avez une carte graphique vous pouvez l'activer ça changera pas grand chose la texture vous pouvez en mettre donc moyen ou élevé ça va pas énormément tirer sur la carte graphique après les effets ça c'est important aussi les effets je vous conseille de mettre faible parce que les effets c'est ce qui tire le plus sur la carte graphique avec la résolution 3d a vraiment les effets c'est ça bouffe tout sur toute l'énergie de la carte graphique donc vraiment ce fait fait un essai mettez en faible et après en élevé vous verrez que la fluidité du jeu sera pas la même si vous n'avez pas une bonne carte graphique donc vraiment conseil mettez en faible on peut pas désactiver donc ça c'est dommage mais mettez en faible du coup le poste de traitement ça vous mettez en faible pareil ça sert pas à grand chose ça tire sur la carte graphique aussi et pour rien voilà la synchronisation verticale c'est un point très important à aborder aussi alors par exemple je vais vous donner un exemple concret si vous n'êtes pas 60 fps compte je recommence si vous n'êtes pas 60 fps constante en gros si vous avez des saturations si vous passez de 40 à 10 de 60 à 30 etc ben la synchronisation verticale va faire que soit ça va être fluide ou soit va y avoir des temps d'adaptation en fait et du coup ça va faire que vous laguer en fait donc ça c'est à vous de voir moi je vous conseille de désactiver si vous n'avez pas une bonne carte graphique quand même mais essayez avec et sans ça dépend en fait de la carte graphique mais ça peut être aussi ça qui vous fait laguer parce que si vous l'activez pas et que votre processus veut faire un demande à l'activer ben c'est ça qui vous fait laguer et inversement donc flou de mouvement ben ça vous mettez oui on n'y touche pas et afficher les fps ben ça c'est comme vous voulez personnellement je les affiche pas parce que je trouve que ça gêne un peu le jeu donc voilà donc voilà je laisse quelques minutes ensuite la configuration à adapter pour le jeu avec une carte graphique moyenne voire basse il est impératif d'avoir une carte graphique pour jouer à fortnite si vous n'avez pas de carte graphique ça va endommager votre appareil sans déconner vraiment faites attention à votre appareil si vous n'avez pas de carte graphique surtout sur ordinateur ça va pomper l'énergie et au final votre ordinateur au lieu de durer quelques années durera quelques mois ou un an au lieu de trois ou quatre vraiment fait attention que c'est pas un ordinateur fait exprès pour le jeu ça sert à rien vraiment fait ça rien attendez d'avoir un appareil adapté au jeu et voilà donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de combien vous êtes passé de fps si vous êtes passé de 30 à 40 en moyenne on obtient à peu près 20 fps à 30 fps en faisant cette manipulation donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas bah pour moi c'est un régal de vous faire cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes des abonnements etc c'est ce qui me motive et voilà la motivation je l'ai je la tiens donc voilà sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien allez ciao ciao